Qu'est-ce qui fait qu'il y a un siècle, des hommes, mais des femmes aussi d'ailleurs, ont donné leur vie pour la patrie ? Qu'est-ce qui fait que dans les tranchées, on a retrouvé effectivement des sentiments de fraternité, de fraternisation entre soldats, parfois même entre soldats français et soldats allemands ? L'idée, c'était de dire au fond, 100 ans après, est-ce qu'on peut encore parler de fraternité dans un monde qui, quand même, il faut le rappeler, est de plus en plus dur ? Le premier temps fort, c'est donc effectivement la cérémonie du 11 novembre, puisque, comme beaucoup d'autres élus, j'avais fait le constat qu'il y avait peu de jeunes présents lors de cette manifestation. Et c'est pour ça que nous avons venu, après les Journées du patrimoine, marquer véritablement un temps fort sur cette commémoration. Pas uniquement, j'allais dire, de manière classique autour du monument mort, si évidemment ça reste essentiel, mais aussi que les enfants puissent chanter, notamment lors de cette commémoration, l'hymne national, l'hymne européen, ce qui est très important, et puis aussi une chanson, justement, sur le thème des fraternités. Il faudrait que les gens ne pensent pas trop souvent à eux-mêmes. Il faut penser aussi aux autres. Quand on voit les résultats, ça n'a servi à absolument rien. Et toutes les guerres, c'était comme ça, je suppose. Bon, les autres guerres, je ne sais pas, je ne connaissais pas la politique, etc. Mais là, quand on voit quoi se faire... La France se souvient des terribles souffrances endurées par les combattants et les populations civiles sur les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la Marne, de Verdun et bien d'autres. Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part déplorée, 1,4 million de morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. C'est pour ces jeunes élèves de CM2 un sentiment étrange, être concernés par cette guerre qui semble être à la fois si lointaine et si proche. Bien sûr, c'est l'incompréhension qui prédomine. Comment une telle tuerie a été, à grande échelle, a pu être impossible. 18,6 millions de morts. Toute nation compendue, après 4 années de guerre, dans 1,3 million de Français. 457 000 dans les premiers mois du conflit. Aujourd'hui, rendons hommage au poilu français, mais aussi à tous les soldats de la Grande Guerre, à tous ceux qui ont sacrifié leur jeunesse et souvent leur vie sur le champ de bataille entre 1914 et 1918. J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. C'est la mort de mon meilleur ami, le cher Albert. Vous ne sauriez croire comme sa mort m'a profondément attristé. Nos tranchées sont dans un bien mauvais état en ce moment. Elles sont remplies de boue. Dans certains boyaux, on en a jusqu'au ventre. Nous sommes couverts de boue, des pieds à la tête. Les abris sont remplis de boue également. Aussi, nous ne pouvons plus nous reposer comme nous voudrions. Les gardes sont longues quand on a les pieds dans l'eau. Je t'assure, il faut que ce soit la guerre pour supporter tout cela. Enfin, que veux-tu ? C'est la guerre. J'ai pu voir en premier poilu en Afrique, au fin fond de la brousse. Un poilu dont on ne savait dire quel était l'âge, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'état civil. A l'époque, en Afrique, mais il était venu sur les théâtres d'opérations français dans les tranchées. N'oublions pas tous nos amis de l'extérieur qui ont aussi fait couler leur sang. Ils n'ont pas répandu leur sang pour rien. Ils sont morts pour que nous puissions avoir une espérance, pour que nous puissions vivre dans la paix. Sachons aujourd'hui vivre intensément cette fraternité qui fait notre dignité humaine. De là où ils sont, nos morts inscrits sur notre monument communal doivent être heureux et rayonner de cette gloire qui est seule, celle de ceux qui ont accroché leur vie à une étoile. Cette étoile s'appelle République. Aujourd'hui, nous avons écrit ton nom, Liberté. Chère Mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance nous sommes passés. Ma chère Maman, tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais la prière que j'avais apprise quand j'étais petit et que tu me récitais tous les soirs. Et lorsque leurs jours sont finis, quand est le bon, bon, radis, en fermant leurs yeux tout ce monde qui nous bénirait. Eux aussi, ils écrivent des lettres à la bougie, avec le fol espoir de revenir vivant de cet enfer. Eux aussi, ils s'attrochent à leur enfance, à leurs enfants, à leurs amours, à leur père, à leur mère, à leurs beaux souvenirs, pas si lointains, pour trouver chaque jour la force de se battre, pour oublier que ce conflit n'a pas de sens. On est tous aussi misérables. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans la vie. Et qu'est-ce qu'il dit, Rainer ? Hé, Rainer ! Il laisse tomber. Il dit plus rien depuis avant, chère, qu'il avait de trop près Tobias fait faire délinguer. Mais regarde sa figure. Elle est devenue grise. Ils sont tous morts. Et là, c'est que des Français. La plupart des nôtres ont déjà été récupérés. Le moindre bruit, la moindre rumeur, c'est une vie qui se débat encore. Sois attentif. Mais je suis attentif, mon vieux. Mais il ne faut pas se mentir. Sans tout se clanser, j'ai entendu une respiration. Écoute ! Là-bas, laisse ton homme. On va voir. Il est vivant ? Qu'est-ce que je t'ai vu ? Il est vivant. C'est un des nôtres. On l'embarque. Représentants de la France, ils vont nos armes vers les héros combats. Depuis 20 mois, ils le disent bien capturés, en prenant leur vie gaiement à la procède pour tous. Pour rendre hommage aux soldats qui ont combattu pour la France. Pour rendre nos proches qui sont morts. Pour parler un peu de ma famille, mon papy a fait la bataille de Verdun, mon arrière-grand-père. Et j'explique que quand il est parti à la guerre, il n'avait que 18 ans. Et il a survécu à la guerre. Et il est mort à 97 ans. Je sais que mon arrière-arrière-grand-père, c'était un soldat belge qui a défendu son pays. Il était dans une ferme à Epeguem, en Belgique. Et il a voulu s'échapper. Parce que la dame qui travaillait dans cette ferme, elle les avait dénoncés aux Allemands. Et les Allemands, il les avait encerclés, il a voulu s'enfuir et on l'a fusillé. Des jeunes gens de rong de la classe de 1914 s'en vont tambour et clairon en fête, fiers d'être appelés. Lundi 5 octobre 1914, 8h du matin. Ouverture de l'école libre de M. Henry. Dans l'après-midi, l'école est fermée par crème de l'arrivée des Allemands. Dans la matinée, on remarque quantité de voitures, chariots, véhicules de tout modèle qui transportent le mobilier des habitants de Tourcoing et Roubaix. Il est 8h du matin. Une messe est dite pour Paul Deluin, soldat morard en cours. Après la messe, le bruit se répand que les Allemands sont à Tourcoing. Les premiers arrivés sont pris pour des Anglais. Vers midi, par la rue de Lalade, le Droncar, le Bimon, se pressent des patrouilles. Le gros des colonnes se tient vers la place de Ronc. Une douzaine de cavaliers sont envoyés en éclaireur vers la guerre. Ils arrivent dans notre quartier, revolver au point. 8h et demie du soir. Des avions alliés survolent Ronc. Une bombe est jetée sur les bâtiments formant l'entrée du tissage de M. Lucien de Laousse, où sont logés les civils volontaires de gants occupés aux travaux allemands. L'explosion était terrible. L'entrée principale, les bureaux, se trouvant à droite et à gauche de cette entrée, se sont effondrés. La façade n'existe plus. Les blessés civils une dizaine ont été transportés et soignés dans l'estaminé du sabotier Vendukharkov. Les soldats ont été admis à l'hospice de Ronc, servant actuellement d'hôpital. La commandantur n'a fait connaître le nombre d'absents après l'explosion. Je songe à vos milliers de croix de bois, alignés tout le long des grandes hautes poudreuses, où elles semblent guetter les relèves des vivants, qui ne viendront jamais faire lever les morts. Croix de 1914, ornée de drapeaux d'enfants qui ressemblient à des escadres en fait. Croix coiffée de képis, croix casquée, croix des forêts d'argonne qu'on couronnait des feuilles vertes. Croix d'Artois, dont la rigide armée suivait la nôtre, progressant avec nous de tranchée en tranchée. Croix que l'aine grossit entraînant loin du canon, et vous, croix fraternelle de l'arrière, qui vous donniez, cachée dans le taillis, des hervards doyants de charmilles, pour assurer ceux qui partaient. Combien sont encore debout, des croix que j'ai plantées ? Mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez souffrir, sans croix pour vous garder, sans cœur vous blottir. Je crois vous voir rôder, avec des gestes qui tâtonnent, et chercher dans la nuit éternelle tous ces vivants ingrats, qui déjà vous oublient. Parfois, t'as des gens qui meurent pour sauver la vie de plusieurs personnes. Par exemple, les militaires, ils se sacrifient pour sauver la vie de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada